Les cadres de réserve, on m'en commande, partout. Dépôt de gerbe, par M. le maire Jean-Luc Boyer, au nom de la municipalité. Dépôt de gerbe, effectué par le président de la Sorkandré, le maréchal et le G-chef Noirmain, accompagné du lieutenant de faisceau Toron, représentant la DMD 62. Dépôt de gerbe, effectué par le représentant de l'UNP Valenciennes, le maréchal et le G-R. Dépôt de gerbe, par la présidente de mémoire et patrimoine, Mme Meunier. Allocution par l'aumônier Gilles Lerbier, aumônier de la Gendarmerie, 59-80. Nous sommes réunis ici dans un cimetière, un cimetière du Commonwealth, où sont enterrés des soldats canadiens. Le protocole de nos amis de l'Outre-Manche et de l'Outre-Atlantique est un peu différent du protocole français, puisqu'il comprend dans son déroulement un hommage religieux, au sens large, pour les soldats qui sont tombés. Si vous observez attentivement les stèles qui sont devant vous, vous remarquerez que sur la grande majorité d'entre elles, il y a une croix, tout comme cette croix du souvenir, à l'entrée. Et il y a assez souvent, en anglais, la plupart du temps, une petite phrase qui correspond au soldat qui est enterré. Et bien souvent, celles-ci font référence, justement, à la foi de ces soldats. C'était il y a un siècle, les circonstances étaient très différentes. La foi des soldats de la Première Guerre mondiale a été une dimension importante de leur action. Ce fut le cas aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une moindre mesure. Aujourd'hui, nous faisons mémoire, nous nous souvenons de tous ceux qui ont donné leur vie, qui se sont battus pour la liberté, au nom d'une fraternité qui dépassait largement les frontières de leur pays. Les hommes qui reposent sous la terre de ce cimetière ont quitté leur famille, ils ont quitté leur territoire, ils ont traversé l'Atlantique pour venir se battre ici, pour défendre des idéaux. Ils ne sont jamais rentrés chez eux, leurs familles aujourd'hui sont loin pour penser à eux, mais nous continuons, nous, à venir ici, chaque année, pour nous souvenir d'eux, et pour prier. Acte du souvenir Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage, ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Seigneur, daigne accueillir tes fils dans ta lumière éternelle, eux qui ont combattu dans les ténèbres, qui puissent désormais reposer rentrer auprès de toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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